bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui nous allons coudre ensemble la blouse elise donc c'est le nouveau patron by chelsea qui est sorti il y a quelques semaines voilà donc je vais tout d'abord juste vous parler un petit peu d'élise voilà de ce patron donc en fait c'est une blouse qui se décline particulièrement par son col cravate que je porte ici vous pouvez également la coudre sans le col cravate comme ce modèle là voilà donc là évidemment dans le tuto je vous explique les deux façons de faire donc encore une fois c'est un patron vraiment simple à faire il n'y a rien de compliqué il faudra très peu de tissu entre 1m50 et 2m selon les tailles donc vraiment il faut pas beaucoup de tissu pour cette blouse donc ça serait même plus une tunique au final puisque vous voyez au niveau de la coupe vous allez couper le devant en une pièce au pli et même chose pour le dos donc vous avez des pinces poitrine au niveau des manches c'est une finition avec un bracelet et des fronces tout autour voilà pour les manches ici vous avez des petites fronces ici aussi au niveau des épaules donc ce fameux col cravate donc moi souvent je la porte à l'intérieur du pantalon ou de la jupe là je vais laisser comme ça pour vous montrer vous voyez il y avait des petits arrondis un petit peu sur le côté donc elle peut être aussi assez chouette comme ça à porter voilà ça après c'est à chacune de voir comment vous souhaitez la porter voilà donc même chose pour le la version si on travaille je vous l'approche un petit peu donc si elle peut être sympa aussi donc voilà on a juste pas mis ce col même si c'est ça qui fait un petit peu la particularité d'Elise elle est vraiment très chouette aussi à porter comme ça moi j'aime beaucoup aussi cette version vous voyez ça l'a fait plus épuré au niveau du col cette version donc voilà pour Elise si vous avez des questions n'hésitez pas à les noter en commentaire de cette vidéo moi je vous laisse avec le tuto vidéo donc je vous accompagne comme d'habitude du début à la fin vous coudre à la blouse et puis je vous souhaite d'avance une bonne couture et je vous dis à bientôt bye bye alors nous allons tout d'abord faire un petit point sur les pièces que vous devez avoir donc pour coudre votre blouse Elise alors vous avez une parementure ça c'est la parementure dos et la parementure devant ces deux pièces doivent être thermocollés ensuite nous avons les deux pièces de deux poignets donc là je vous conseille de thermocollés la moitié de chacun c'est suffisant obligatoire si vraiment vous avez un tissu très très fin pourquoi pas tellement de coller le tout ça risque d'être un peu trop rigide donc juste la moitié de chaque bracelet de deux manches c'est parfait ensuite si vous faites la version avec le col cravate on a nos deux cols cravate on a notre devant donc qui est coupé au pli au niveau du devant donc vous devez reporter les pinces ensuite nous avons une pièce d'eau pareil au pli et les deux manches voilà alors tout d'abord je vais vous conseiller de surjeter donc les côtés des manches comme ici voyez moi j'ai surjeté dans une sorte de couleur violet voilà donc tout surjeter les deux côtés moi je sais j'aime beaucoup faire les surjets au départ comme ça ça s'est fait comme on dit et au moins ensuite on peut passer plus facilement à la couture ensuite je surjette les côtés du dos comme ici alors au niveau des surjets je vais aussi surjeter les parementures les épaules des parementures donc les épaules c'est ici pour le devant et au niveau du dos la même chose voilà ça là vous êtes tranquille pour vos petites préparations de départ ensuite la première étape de couture va être de faire les les pinces poitrine de la brousse alors comme ici je vous conseille donc de bien emporter vos pinces pour ça il ya plusieurs solutions moi je les trace pas si vous voulez je pense qu'on les voit donc moi je les trace directement avec un stylo frictionne un stylo pilote pour ne pas citer la marque mais voilà vous avez plusieurs solutions le carbone c'est très bien aussi voilà donc j'ai reporté mes deux pinces des deux côtés et je vais venir faire ici la première donc je me mets envers du tissu face à moi je prends mes épingles et en fait je vais venir je vais commencer par ce côté là pour vous voyez mieux je viens replier le tissu endroit contre endroit pour préparer ma pince alors je vais aller dans l'autre sens comme ça vous voyez ma pince pour montrer allez ici hop et hop donc je viens plier endroit contre endroit je viens repérer ici les côtés de la pince donc moi j'ai fait des petits crans dans mon tissu à l'aide de ciseaux donc ça aide ça est bien hop je pique avec une aiguille pareil au niveau des aiguilles je vous conseille de prendre des aiguilles très fine comme ça pour reprendre la viscose c'est vraiment bien pour les tissus fin donc voyez je viens le planter de ce côté là et je vérifie en fait à l'arrière que mon aiguille correspond bien à montrer donc là je suis bien donc je commence par les extrémités général c'est plus sympa c'est plus pratique surtout hop là je vais épingler comme ça même chose je vais vérifier de ce côté là alors c'est peut-être mieux d'épingler d'ailleurs pardon de ce côté pourquoi je vous montre hop là j'ai et je vais remettre une troisième épingle ici donc voilà la pince là donc le changer donc là mes épingles sont plantés ici et je les retrouve bien de l'autre côté ça veut dire que ma pince est bien épinglée voilà et donc maintenant je vais coudre ici cet envers face à moi cette oui cet envers face à moi et je vais ici piquer de ici à la pince ici je vais bien faire ma marche arrière un point d'arrêt par contre ici je ne fais surtout pas de marche arrière au niveau de la pointe en fait pour justement que ça ne fasse pas une surépaisseur à ce niveau là et que sa marque ont dit juste sont pas joli au port donc ça c'est important on fait un point d'arrêt au début donc ici qui se trouve sur le côté utile de la blouse du devant et je ne fais pas de points d'arrêt ici donc voilà là j'ai fait donc mes pinces des deux côtés ici donc j'ai laissé un petit peu de fil au niveau des pointes de mes pinces puisque je n'ai pas fait de points d'arrêt ici et je vais venir simplement faire deux ou trois petits mieux voilà donc pour arrêter comme la couture de manière à ce que le la couture ne partent pas voilà ensuite je vais coucher mes pinces comme ça ici vers le bas du de la blouse et puis ensuite je vais surjeter les côtés du devant voilà donc mes pinces ont été couché vers le bas et j'ai surjeter les côtés de mon devant ensuite toujours au niveau du devant je vais venir passer deux fils de france au niveau donc des épaules vous avez deux grands indiqués sur le patron hop donc on a moi j'ai fait des petits traits moires ici pareil ou l'autre on passe donc deux fils de france 105 l'autre à 0,7 du bord une fois que j'ai passé comme ça mes deux fils de france eh bien je vais venir froncer mon tissu donc je peux commencer d'abord un petit peu à le froncer comme ça un petit peu grossièrement et ensuite je vais prendre ma pièce d'eau donc je vais prendre la pièce d'eau et je dois en fait faire correspondre il va falloir que mon épaule ici l'épaule devant que je suis en train de froncer devra correspondre à la taille de mes épaules de ma pièce d'eau donc je vais prendre la pièce d'eau envers contre moi envers face à moi pardon en droit je sais pas ce que j'ai dit pardon en droit face à moi d'où l'intérêt d'avoir des tissus un motif est en fait je vais poser l'endroit de monde de gens contre l'endroit de monde au niveau des épaules donc j'ai commencé un petit peu à froncer ma pièce devant ensuite je vais venir donc épinglé une première épaules au niveau des extrémités ici et ici de cette façon là je vais pouvoir répartir plus facilement en fait mais vous voyez une fois que je suis là hop je vais répartir facilement une fois que c'est fait que la taille correspond bien je finis d'épingler je mets autant d'épingles que je le souhaite et ensuite je vais venir assembler ça ici un centimètre du bord et je vais faire la deuxième chose pour le deuxième côté de l'épaule donc j'ai bien assemblé mes épaules et ensuite donc j'ai retiré mes fils de france et je suis venu surjeter donc les épaules voilà sur l'envers et voilà ce que ça va donner sur l'endroit et vous pouvez aussi coucher la main je couture donc vers le dos vers la pièce d'eau donc voilà pour cette première partie ensuite nous allons passer aux manches donc là nous allons monter et les manches à plat c'est à dire que là vous allez venir mettre à plat comme ça donc ici j'ai mando et si j'ai mon devant voilà donc là le dos là le devant je vais venir donc je repère mes écrans donc là j'ai mes deux crans de la pièce d'eau donc toujours très important en effet c'est de repérer de bien noter l'écran qui est indiqué sur le patron et si j'ai mon cran pour la pièce devant au niveau de ma manche j'ai le milieu de la manche en fait qu'il va falloir assembler au niveau ici de l'épaule j'ai mon cran de devant et les deux crans du dos j'ai même noté ici ça fait un petit repère pour pour assembler ensuite donc j'ai commencé par assemblée enfin est pas vrai donc le milieu de la manche à mon épaule toujours en droit contre on doit bien évidemment ensuite je vais épingler l'extrémité de ma manche à l'extrémité de mon dos je vais aller par étapes je fais la même chose avec l'extrémité de la manche côté devant avec mon devant et ensuite je vais assembler l'écran épinglé et là j'ai une écran de l'eau correspondre j'ai pas et ensuite je vais mettre bien un maximum de des pages en fait pour tout faire correspondre donc en fait non au milieu de manche correspond au cran que j'ai ici un non pas avec l'épaule un pardon voilà et ensuite là je vais continuer de répartir mon tissu et je vais mettre autant d'épingles que je le souhaite donc là pour les manches c'est vrai que je vous conseille de mettre un maximum de d'épingles surtout quand on n'a pas l'habitude on peut mettre pas mal de d'épingles résorber dans le but alors le fait de monter le manche de cette façon là c'est à dire à plat ça résorbe beaucoup plus facile beaucoup plus facile en tout cas pour résorber l'endu de la et donc j'ai fait pareil de l'autre côté je fais correspondre l'écran et je viens répartir donc le reste de mon tissu et je vais vous remontrer donc donc il ya le milieu de la manche tout à l'heure donc là je sais je vous ai dit une petite erreur je m'en excuse donc le milieu de la manche ici et en fait donc je vous avais dit de le faire correspondre avec l'épaule mais c'est c'est pas là en fait c'est avec le cran que vous avez donc sur votre partie dos donc c'est bien indiqué ne vous inquiétez pas tout est bien indiqué sur le patron si vous remportez bien tous les coups tous vos crans il y aura aucune inquiétude voilà donc vous pouvez mettre un maximum d'épingles scie ça ça ne vous suffit pas et là je vais aller assembler à 1 cm du bord et puis je surjetterai tout ça et je vais faire la même chose avec la deuxième manche et voilà donc mes manches sont assemblées et surjetées voilà maintenant je vais assembler en fait les côtés des manches et les côtés de la blouse en une seule fois c'est le côté pratique aussi de cette technique de monter les manches à plat selon les modèles de manches c'est pas toujours simple à j'ai monté à plat mais quand on peut commencer tout ce que ça facilite vraiment le travail donc je vais retourner ma blouse endroit contre endroit voilà et en fait le but c'est de comme ça de coudre ma blouse ici les manches et la blouse endroit contre endroit est également les deux côtés du dos et du devant même chose endroit contre endroit donc j'ai épinglé tout ça proprement donc j'ai d'abord épinglé ici le dessous de bois hop voyez je couche par exemple les marges de couture vers le bas voyez comme je je mets une épingle ici ensuite je viens épinglé l'extrémité de la manche hop ensuite je continue à épingler tout le long de la manche comme d'habitude je mets le nombre d'épingles que je souhaite non et ensuite je viens épinglé le bas des côtés de la blouse il appareil donc je continue à épingler et voilà et donc là je vais assembler ici un centimètre du bord donc je vais commencer par exemple ici du de ma manche je vais passer ici et je vais aller jusqu'en bas du côté de ma vous et je vais faire la même chose évidemment de l'autre côté voilà donc notre blouse bas comment ça ressemblait à une blouse injustement donc je vous montre quand même à l'intérieur comment ça fait donc voilà donc j'ai cousu mes côtés ici et mes côtés de manche voilà ici tout le long et donc j'ai ouvert les coutures offertes donc une fois que vous aurez fait ça donc des deux côtés bien évidemment nous allons passer donc aux finitions tout de suite des bas des manches donc pour ça je vais prendre les bracelets de manches donc j'en prends un je vais d'abord commencer par faire un repli comme ici d'un centimètre envers contre envers sur un des côtés alors celui plutôt le côté qui n'est pas thermocollé voilà donc là vous faites un repli d'un centimètre une fois que c'est fait je viens assembler endroit contre endroit mon bracelet de manche de cette façon là endroit contre endroit par les petits côtés et donc je vais venir les épinglés et coudre un centimètre du bord alors pour mes bracelets donc je suis venu les assembler un centimètre du bord du petit côté j'ai ouvert la couture au fer et ensuite je replie envers contre mon bracelet donc par par le milieu en fait donc le milieu de votre bracelet est délimité par je vais vous montrer je voudrais ouvrir le milieu donc il est délimité par le terme au collant donc on le voit bien ici voilà donc je le repli comme ça je marque bien mon pli donc du milieu je marque bien tout ça au fer et donc on voit qu'il me reste un petit peu de tissu ici donc ça c'est bas c'est aussi un centimètre c'est là correspondant qu'à ma marge de deux couture pour assembler donc mon poignet mon bracelet de manche en tout cas à ma manche ensuite je reprends ma manche au bas de la manche je vais venir foncer tout autour du bas voilà je viens passer deux fils de france donc comme pour tout à l'heure on va passer le premier à 0,5 du bord et l'autre à 0,7 un peu près tout c'est d'essayer de les passer dans les marges de couture je viens froncer mon poignet donc une façon un petit peu aléatoire dès le départ et puis ensuite je vais venir donc fixer mon bracelet ou à mon bas de manche donc je le prends comme ça dans dans ma main donc je vais l'assembler endroit contre endroit je repère donc ici ma couture de côté de ma manche je vais faire correspondre avec ma couture ici et donc je mets mon bas de manche à l'intérieur de mon bracelet de cette façon donc là j'ai ma couture de côté ici mais dans notre couture ici du bracelet est ici voilà hop là je les fais correspondre je vais les épingle et puis ensuite comme tout à l'heure s'il faut je resserre un petit peu les fronces et j'ai à venir donc vous avez compris le principe épingle et donc tout mon poignet bien français réparti si réparti c'est bien les fronces un au mieux pour que ce soit le plus joli possible donc là il faut bien prendre son temps pour pour bien répartir les fronces ce soit le plus joli possible j'épingle et donc ensuite je vais coudre tout ça à 1 cm du bord donc je veille évidemment à pas prendre ce morceau de monde de mon bracelet autant d'épingles que vous le souhaitez encore une ici voilà une fois que vous êtes content du du résultat donc vous allez coudre tout autour un centimètre du bord une fois vous avez cousu donc tout autour un centimètre du bord on enlève les les fils de fronces et ensuite je viens retourner la manche sur l'endroit je veille à bien rentrer ici ma marge de couture dans mon bracelet ça c'est très important comme ici et en fait là je vais venir épingler ici tout le long voyez pour bien enfermer la marge de couture à l'intérieur du bracelet pour avoir une finition impeccable donc alors on peut aussi faire comme ça on voit plus simple voyez le repli que vous avez fait tout à l'heure au vert il va vous servir à ça on fait rentrer la marge à l'intérieur vous pouvez aussi le faire au fer mais avec des tissus fins comme ça ça c'est vraiment tout seul et le fait d'avoir donc fait ce petit repli d'un centimètre ou préalable vraiment ça va aider je continue hop je fais rentrer la marge de couture voyez ça se fait vraiment tout seul j'ai peint ce petit côté et là que je propose qu'en finition c'est de faire un point invisible à la main donc là vous faites le point visible directement ici sur l'envers en fait du du tissu déjà ce sera plus facile à faire même si le point à la main c'est un petit peu une petite technique n'est pas compliqué mais voilà pour avoir la technique donc le but a en fait c'est de faire un point plus ou moins visible mais le fait de le faire comme ça sur l'envers en fait ça va être assez simple puisqu'on va attraper une partie en fait de votre marge de couture une partie du bracelet voilà et ça sera vraiment très très simplement une fois que vous aurez fait ça vous retournez et sur l'endroit vous aurez une finition vraiment impeccable on verra pas de fil voilà ce que je propose comme finition pour pour ce poignet et puis une fois que vous avez fait ça vous faites la même chose pour le deuxième poignet évidemment nous allons passer ensuite au col cravate donc si vous ne faites pas ce col cravate vous pouvez directement passer à l'étape suivante qui est l'étape de l'assemblage des parementures donc le col cravate ça se représente tout simplement par ces deux bandes je conseille de bien repérer donc l'écran que l'écran l'écran des pôles et les milieux dos et je vais venir donc en premier temps assemblée en droit contre en droit comme ici mes milieux vous voyez moi j'ai carrément écrit milieu d'eau comme ça je sais aussi donc j'assemble le tour en droit contre en droit je les épingle et je vais coudre un centimètre du bord et ouvrir ma couture au fer voilà j'ai assemblé les milieux dos et j'ai ouvert la couture au feu ensuite donc on doit bien repérer je vous disais nous avons des crans d'épaule et des écrans parlons de de colle c'est cela moi donc là maintenant je vais ma bande je vais la plier en droit contre en droit et je vais l'épingle et tout le long y compris sur mes petits côtés vous pouvez la repasser mais c'est pas vraiment obligatoire on va dire à cette étape là donc je mets des épingles partout mais vous voyez ici j'ai mon cran d'épaule un qui correspond avec l'autre en dessous ici j'ai mon cran de colle un tout est bien indiqué je vous le répète sur le patron donc ça c'est important de lui bien les reporter il a ici donc j'ai mon cran de colle qui correspond avec celui du dessous donc là je vais mettre une épingle ici parce que ce qui va être important pour le moment ça va être de coudre d'un cran de colle à l'autre en quelque sorte je vous montre j'ai pas que je vais faire pareil donc ici donc j'ai mon cran d'épaule ici j'ai mon cran de colle ici moi je commence par cela on épingle ici moi les autres petits côtés voilà et donc ici je vais coudre en deux fois donc j'ai commencé ici ici par un petit côté je couds ici un centimètre je couds ici un centimètre donc jusqu'à mon épingle à mon cran de colle et ensuite je reprends ici un jeu pour même chose de ce côté là mon petit côté jusqu'ici ici jusqu'à mon cran de colle donc tout ça à 1 cm du bois voilà j'ai cousu donc mes deux côtés ensuite je vais venir dégarnir mes angles pourquoi pas gagner aussi un petit peu les coutures de moitié un de tissu on va retourner et puis donc une fois que j'aurais fait ça je vais donc retourner mon col sur l'endroit je termine ce côté et je vous montre pour retourner j'ai ces petits guides de chez de chez prime je sais pas si d'autres marques qui font en tout cas je fais tout comme je dis à chaque fois ce point ne serait-ce pas la marque prime en tout cas moi j'adore ça parce que c'est vraiment hyper pratique donc on met le tube je le montre à chaque fois mais j'ai vraiment j'adore ça fait gagner un pan fou donc je mets le tube en fait donc ça c'est bien pour plein de choses ça va prendre les bretelles donc il ya trois tailles vous voyez ensuite avec mon bâton je viens pousser je vous déconseille en fait de pousser avec le pic parce que parfois ça fait des trous vous voyez hop ça ressort de l'autre côté c'est juste magique et là j'en ai eu genre pour trois secondes voilà que si vous faites avec une épingle à nourrice ou alors je suis pas de vrai que l'épingle à nourris je ne sais pas mais en tout cas c'est super non tu dois y est là par contre je viens reprendre mon côté pointu pour m'a bien marqué mes angles hop tout doucement comme ça je fais bien ressortir les embouts de mon col voilà il s'est terminé et bien sûr mettre un coup de fer et ce sera top je vais faire pareil de l'autre côté mais ensuite une fois que j'aurai retourné ce côté là aussi je vais venir entre les deux entre les deux grands ici entre ici et ici je vais venir à marquer un centimètre envers contre envers pareil au fer et je repasse le tout voilà donc j'ai tout retourné j'ai bien repassé les deux côtés donc et puis ici ce dont je vous parlais il ya quelques instants donc ici sur un des deux côtés donc qui n'est pas encore cousu j'ai fait un repli d'un centimètre envers contre envers sur un seul des côtés donc ici j'ai toujours mes fameuses mes fameux le cran et paul et maintenant donc je vais assembler ma cravate sur mon ma blouse sur le col de ma blouse donc ici j'ai le dos de ma blouse donc j'ai repéré le milieu de mon dos est ici donc j'ai le milieu dos de la de mon col cravate je vais d'abord épingler ces deux crans donc le milieu dos de ma blouse le milieu dos de mon col cravate de mon col cravate endroit contre endroit ensuite j'ai deux crans à faire coïncider j'ai donc mon fameux cran ici que j'appelle cran d'épaule qui n'est pas vraiment l'épaule mais c'est plus simple de faire de cette façon là qui correspond à l'assemblage ici que j'ai entre entre le devant et le dos au niveau des épaules justement je les fais correspondre je les fais correspondre et g1 et dernière chose à épingler ça va venir ici aura de ma couture précédente donc c'est mon cran de col il doit venir donc ici jusqu'à ma pointe de col je vous montre à de plus près quand tout sera épinglé je peux bien sûr comme d'habitude rajouter les épingles au moins ici si je le souhaite entre les deux et je vais faire l'autre côté de mon col donc une paulée paulée et l'extrémité ici si je reviens épinglé voilà voilà ce que ça donne un bout à l'autre et je vais coudre un centimètre du bois je vous montre de l'autre côté pour vous comprenez peut-être différemment ici donc c'est bien le devant de la blouse j'ai toujours ce devant la fente du devant du col voilà vous voyez un peu comment c'est assemblée ici donc de cette pointe là c'est point qu'il a donc je vais assembler ce que je viens d'épingler 1 cm du bord voilà donc tout est assemblée ici pour l'instant je laisse tout en place de cette façon là je vais leur retourner ensuite je vais d'abord passer à la parementure donc je prends mes deux pièces parementure là j'ai mon devant il j'ai mon dos je vais venir donc assemblée les deux en doigt contre endroit au niveau des épaules bien correspondre on épingle les épaules idem de l'autre côté je vous rappelle que nous avons déjà surjeté les épaules au départ donc je vais laisser assembler les deux côtés donc un centimètre du bord ouvrir les coutures au fer donc voilà j'ai assemblé j'ai ouvert les coutures au fer et je suis venu faire un surjet tout autour du côté extérieur donc le côté qui ne sera pas assemblée à la blouse pour faire ma finition du tour de la parementure ensuite je vais venir assemblée donc ma parementure à la blouse au préalable je vais faire un petit donc ça c'est juste une petite astuce vous voyez qu'ici on a un petit un petit angle à faire au niveau de du devant de la blouse pour savoir où s'arrêter en fait quand on quand on va coudre comme ça donc on doit dire je dois m'arrêter à peu près là et puis repartir là bas alors là à peu près parfois voilà en couture c'est pas toujours génial donc on sait que j'ai eu les marges de couture à un centimètre je vais simplement venir repérer ma marge de couture mais juste ici comme ça un pas partout juste ici en fait à l'endroit où je vais devoir arrêter ma couture et si un moment donné et laisser l'aiguille planter en fait c'est bien ici mais là j'ai un centimètre donc c'est bien ici que je dois donc je vais coudre par exemple je vais commencer imaginer ici au milieu d'eau comme je couche ou là je peux faire pareil ici si je veux ainsi je suis pas sûr de moi puisque j'ai un angle je peux très bien marqué des centimètres partout et de cette façon là je sais où je dois m'arrêter et planter mon aiguille ça va être en gros un peu près ici oui si je veux repartir idem je le fais pendant que j'y suis comme ça au moins j'aurais bien tous mes repères un petit peu partout je sais un peu près ou enfin je sais exactement plus tôt où je dois laisser planter mon aiguille ou planter mon aiguille en tout cas pour pour faire des jolis angles portent ici que ma pointe soit jolie ça c'est très important aussi une fois que j'ai préparé ça donc ça c'est facultatif évidemment c'était juste une petite astuce je vais donc reprendre ma blouse hop et ma part menture donc là j'ai le devant de la blouse et donc je rappellerai toujours le col alors si vous ne faites pas le col donc on a repris un peu le cours de notre couture donc avec la part menture vous pouvez évidemment faire que la part menture et pas monter le col cravate si vous le souhaitez donc je laisse bien mon col cravate toujours ici ouvert pour l'instant on ne l'a pas rabattu il n'est pas refermé c'est important de laisser bien comme ça on peut laisser bien ouvert comme il est donc je vais venir poser ma part aventure comme si je n'avais pas de col cravate en fin de compte mais le col cravate que je viens d'assembler il va être pris en sandwich en fait entre entre ma blouse et ma part menture et donc je vais poser ma part menture d'une façon classique je dirais et je vais assembler tout ça donc ici je commence par exemple par mon milieu devant et je fais bien correspondre ici mes deux pointes et je mets une épingle ensuite je vais par exemple donc ton ouvrage ici j'ai le milieu d'eau de la part menture et là j'ai le je retrouve au milieu d'eau il est ici demain je les fais correspondre je les épingle ici donc ça va être mes épaules ça correspond tout vraiment vous allez voir si vous commencez bien par ces deux points ensuite après tout qui qui se qui correspond sans problème je suis pas et de l'autre côté mes épaules ici donc j'ai bien sûr je peux remettre des épingles entre tous là je fais d'abord mes extrémités comme ça je suis tranquille ma part menture elle est bien maintenue et elle est surtout bien positionné et puis ensuite je peux évidemment rajouter des épingles pour bien sécuriser ma couture ici donc à cet endroit là là j'ai mon col bien sûr je dois pas prendre le col dans ma couture donc je fais bien attention de leur entrée ensuite je vais continuer à épingler ici voilà et puis de l'autre côté également une fois que tout ça sera bien épinglé donc je couds tout autour à 1 cm du bord donc je vous le répète faites bien attention de ne pas coudre la cravate qui est en dessous de la cravate mais mais c'est libre comme ça là je vais coudre ici tout autour à 1 cm du bord donc voilà la parmenture est cousu un don que vous ayez je vous rappelle le col cravate ou non vous devez avoir ce résultat donc la parmenture cousu donc sur le col de la veste là je vais devoir leur retourner donc pour leur retourner l'idéal donc ça va être déjà de cranter des angles souvent en avait puis ici au niveau de la pointe pareil manière coupée au plus près possible avant laisse quand même quelques millimètres pour le but n'est pas de faire des trous évidemment et puis là on va cranter tous nos arrondis ici notre angle voit le dégarnir et pourquoi pas le cranter aussi de cette façon là etc et puis si on va venir tout tout cranter aussi de cette façon là un petit peu partout on dégarnit si on veut on a beaucoup d'épaisseur et on va tout retourner à l'intérieur là c'est une étape importante de bien prendre son temps et surtout de repasser on va tout retourner et tout repasser en même temps qu'on retourne comme ça tout va bien se mettre en place voilà ça ça va être très important donc on retourne tout à l'intérieur je fais ça je vous laisse faire de votre côté et puis on se retrouve après pour la petite finition du col alors voilà donc ma parmenture est retourné donc ici à l'intérieur de ma blouse donc ça c'est n'est pas important de bien prendre son temps de bien prendre le faire et c'est une fois que j'ai fait ça donc si vous n'avez pas de colle et bien votre blouse est quasiment terminée en tout cas nous ici on a encore le col vous voyez mon col mon col cravate il vient naturellement là se replier donc il était ouvert comme ça là il vient naturellement en fait se replier il va venir au ras de ma part monture donc là je vais venir l'épinglé donc la même chose on prend bien le temps s'il faut on peut de nouveau bien repasser pourquoi pas pour bien maintenir donc là je vous conseille de mettre des épingles assez assez régulière pour que vraiment pour votre col il soit maintenu le mieux possible vous donc juste à un côté 1 donc ensuite pour la finition là on va venir faire une surpiqûre enfin une piqûre en tout cas à la machine à foudre à 2 mm du bord je vais vous montrer ou mais vous pouvez aussi pourquoi pas donc à l'heure où sort cette vidéo d'habitude je fais toujours les vidéos en même temps que la sortie du patron là c'est sorti donc après quelques semaines après et une personne donc amandine si tu regardes cette vidéo je te dédie ce petit passage en fait donc moi ce que je conseille c'est quand on arrive là donc on maintient bien tout avec des épingles et on va venir je vous montre de près on va venir piquer ici vraiment vous voyez là j'ai le bord de la parventure là j'ai ma cravate ont bien piqué ici c'est vraiment faisable à la machine à coudre une petite finition ici sur le bord comme ça par contre amandine a fait un point invisible à la main tout le long donc ça aussi c'est possible de le faire et franchement ça fera aussi une petite différence elle vous fera de toute façon une finition aussi jolie voire encore plus jolie avoir votre degré de patience mais voilà ça c'est à vous de voir c'est possible de faire ça et donc là je vais continuer d'épingler de ce côté de la même façon et je vais donc piquer tout ça moi je vais le faire à la machine donc à 2 mm du bord voilà donc moi j'ai terminé donc ma surpiqûre ici à l'intérieur et voilà ce que ça donne sur l'extérieur donc après voilà je vous laisse faire votre choix de finition donc au niveau du col cravate ce que je vous propose aussi pour maintenir la parementure à l'intérieur c'est ici en fait vous venez la maintenir aux coutures d'épaule voyez où je la marche de couture de l'épaule et là j'ai ma parementure mais ici je vais venir fixer quelques points à la main ça des deux côtés au moins sur le côté au niveau des épaules ça va bien vous la maintenir et puis même la blouse aura une meilleure tenue quoi qu'il en soit et quand vous allez la mettre et l'enlever ce sera mieux et en tout cas la parementure va bien tenir à l'intérieur de la blouse c'est un peu le but voilà eh bien j'ai envie de vous dire bravo puisque nous avons terminé notre blouse élise il va rester évidemment l'ourlet alors pour l'ourlet vous avez plusieurs possibilités donc moi je vous préconise un livret de faire un double rentrer d'un centimètre donc vous prenez votre fer à repasser vous faites un ourlet d'un centimètre envers contre envers un deuxième toujours avec le faire vous le marquez hop un centimètre et je pique tout autour je m'en voulais c'est ce qui a encore de plus simple vous pouvez également faire un surjet tout le tour comme ça sur le bord brut et faire un repli d'un centimètre et de coudre ici pour votre roulet puisqu'il ya un petit arrondi pourquoi pas c'était sympa de faire ça aussi vous pouvez pourquoi pas faire un rouloté tout le long moi je suis ma fan mais on peut faire pourquoi pas un roulet mouchoir si vous êtes un peu plus patient voilà donc il ya il ya le choix de de l'ourlet comme vous le souhaitez voilà mais écoutez merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'étais vraiment ravie de retrouver aujourd'hui pour coudre la blouse elise et puis et puis j'attends avec impatience toutes vos autres versions de cette blouse et je vous souhaite une bonne couture et je vous dis à très bientôt bye bye